Les astres obscurcis, c'est là que tu verras quelqu'un, il vit une vie bizarre, mais il n'y a que lui qui trouve cette vie normale. Il vit une vie obscure, même les humains autour de lui voient que, oh, comment toi tu peux vivre une vie comme ça? N'est-ce pas toi, on a étudié ensemble, mais il n'y a que lui qui trouve que sa vie avance normalement. Vous devez absolument reconnaître les étoiles essentielles liées à votre destinée. Pour vaincre certaines batailles, il faut reconnaître. Certaines batailles, vous avez besoin de reconnaître ces étoiles essentielles pour les vaincre. Beaucoup ont échoué ici sur terre parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Beaucoup aussi ont raté des belles saisons, des très belles saisons de leur destinée parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. « Connais qui tu es, cherche l'étoile ». Est-ce que quelqu'un m'entend bien? « Connais qui tu es et cherche ». Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'Église Assemblée Évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte à reconnaître les étoiles essentielles liées à notre destinée pour vaincre les batailles. Le sujet « Beaucoup ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée » évoque la question de la réalisation personnelle et de l'accomplissement du potentiel. L'image des « étoiles essentielles » représente ici les talents, les opportunités, les relations ou les moments déterminants qui orientent une personne vers sa vocation ou son chemin de vie. Ne pas reconnaître ces étoiles, c'est manquer les signes, les indices ou les occasions qui pourraient guider une personne vers la réussite et la plénitude. Souvent, les « étoiles essentielles » sont des talents cachés ou des passions enfouies que l'on néglige ou sous-estimés. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir une aptitude naturelle pour la musique, mais faute de la reconnaître, il choisit une voie différente qui ne lui apporte ni épanouissement ni succès. Cela peut aussi concerner des moments clés de la vie, comme une rencontre qui aurait pu ouvrir des portes ou une décision qui aurait pu changer la trajectoire de la vie. Ceux qui échouent souvent le font parce qu'ils n'ont pas été attentifs à ces signes ou ont été trop ancrés dans leurs peurs et leurs doutes pour les saisir. Le manque de reconnaissance de ces étoiles est souvent lié à une perception limitée de soi-même et de son potentiel. Parfois, on ne croit pas en sa capacité à réussir dans un domaine précis, et on préfère suivre un chemin tracé par d'autres ou considéré comme plus sûr. Cependant, ces choix peuvent mener à une vie insatisfaisante, marquée par le sentiment de ne pas avoir accompli ce que l'on aurait dû. Les étoiles de la destinée sont comme des appels intérieurs qui nous invitent à oser, à sortir de notre zone de confort et à suivre ce qui résonne profondément en nous. Un autre aspect de cette idée est que la société joue souvent un rôle dans l'aveuglement face à ces étoiles. Les attentes sociales, les pressions familiales ou les normes de réussite imposées par le monde peuvent faire passer à côté des talents et des opportunités qui nous sont propres. L'échec ne réside donc pas uniquement dans l'absence de succès matériel, mais dans le fait de ne pas avoir poursuivi ce qui était profondément en accord avec sa nature et ses aspirations. Pour éviter cet échec, il est essentiel de développer une écoute attentive de soi, de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous passionne vraiment et de reconnaître les moments où une opportunité se présente. Cela nécessite également de la foi et du courage, car suivre les étoiles de sa destinée implique parfois de prendre des risques et de faire des choix qui ne sont pas nécessairement conformes aux attentes des autres. C'est une démarche qui demande de l'introspection et de la persévérance, mais elle mène à une vie plus authentique et alignée. Ainsi, la reconnaissance des « étoiles essentielles » de notre destinée est un facteur clé de succès et d'épanouissement personnel. C'est en étant attentif à ces signes, en ayant le courage de suivre les chemins que la vie nous suggère, que l'on peut espérer réussir de manière profonde et durable. Ceux qui parviennent à identifier et à suivre ces étoiles ont souvent une vie plus riche de sens, car ils ont su répondre à l'appel de leur véritable destinée. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reconnaître les étoiles essentielles. Reconnaître les étoiles essentielles. Quelqu'un d'autre même peut dire, reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Ça dépend de ce que vous voulez écrire. Reconnaître les étoiles essentielles. Ou reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Dans la reconnaissance des étoiles liées à votre vie, je pourrais dire dans cet enseignement que cela est impératif. Vous devez absolument reconnaître les étoiles essentielles liées à votre destinée. Pour vaincre certaines batailles, il faut reconnaître. On n'a pas dit qu'il faut connaître. Connaître, reconnaître. D'accord ? C'est un cheminement. Tu connais, mais il faut reconnaître ce que tu connais. Parce que beaucoup connaissent, mais ne reconnaissent pas. Donc, il faut connaître et reconnaître. Certaines batailles, vous avez besoin de reconnaître ces étoiles essentielles pour les vaincre. Beaucoup ont échoué ici sur terre parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Beaucoup aussi ont raté des belles saisons, des très belles saisons de leur destinée parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Quelqu'un a levé la main droite et a dit, Seigneur, délivre-moi du mal. Oui, cette écriture-là, elle est tellement importante, elle pèse. Jésus a dit une phrase simple mais très, très lourde. Délivre-nous du mal. Parce que ne pas reconnaître les étoiles essentielles peut t'amener à la destruction totale. Que Jésus te donne la victoire. Et par là, avant d'avancer, je voudrais aussi te dire, même en ce qui concerne, non, j'ai mal dit la phrase, surtout en ce qui concerne le mariage, il faut reconnaître l'étoile essentielle. Pourquoi ? Parce que si tu ne reconnais pas l'étoile qui doit faire toute une vie avec toi dans le mariage, je veux mieux dire, si tu ne reconnais pas la bonne étoile, tu peux prendre le garçon d'autrui, le combat de ta famille le tue. Je vais te choquer. Il y a des divorces aujourd'hui, et ça se fera demain, et ça se fera après-demain, et ça se fera jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des divorces qui sont dus au combat des familles. Ça veut dire que tu as pris une étoile qui n'était pas préparée à vos combats. Mais quand vous vous êtes mariés, ce n'est pas toi qui as fait le dégât, c'est lui. Parce que le diable procède aussi comme ça. Pour brouiller les pistes, tu te maries avec quelqu'un, monsieur, mais cette démoiselle, spirituellement, elle est de l'eau. Elle est faible. Maintenant, le combat qu'il y a dans votre famille, il y en a aussi chez elle, mais chez elle, tellement elle est faible, on l'a déjà envoûtée. Mais toi, quand tu te maries, le type de combat que vous avez, au lieu, dans le mariage, que ce soit toi qui commette des erreurs, parce que c'est le combat de chez toi, mais le diable, pour te brouiller, pour te flouer, pour que tu ne saches pas d'où vient le mal, il attaque la femme. La femme commence à faire des choses bizarres, tu le divorces, alors que la bataille est venue de chez vous. La fille d'autrui a été victime. Ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui que j'étais en train de dire à une sœur, tu ne peux pas épouser cet homme-là, parce que les batailles qu'il y a dans ta famille, cet homme-là va mourir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai dit, pourquoi tu discutes ? Est-ce que toi, tu peux discuter ? Tu as envie que je cite la vie de tes sœurs ou quoi ? Est-ce que toi, tu peux discuter avec ça ? Le type de bataille qu'il y a chez vous, il faut un homme à genoux. Je veux même vous choquer en vous disant, je ne dis pas d'épouser les pasteurs, parce que tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Toi, tu es là, façon, façon, tu dis, dans ces cas-là, vraiment, il faut un peu, moi, pasteur, traduction, que je me cherche mon petit pasteur là, comme ça, avec les prières, tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Je vous réchoque. Voilà pourquoi, dans certains cas, des gens qui sont ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, vous avez dans vos cœurs, dans vos âmes, des blessures. Tel pasteur m'avait blessé. Parce que dans ta tête, toi, tu croyais que le pasteur était Dieu. Or, tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Pasteur, c'est un titre. C'est un titre. Il ne s'agit pas d'épouser un pasteur. Non, 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 non. Épouse un homme spirituel. J'ai dit à cette sœur-là, je lui ai dit, arrête de me compliquer. Nous, à ma campagne, nous sommes en jeûne. Donc, je suis fatigué. Je te dis la vérité. Je lui ai dit ça. Si elle va suivre le direct, elle va se rappeler que, oui, la maman parlait de moi. Je lui ai dit, je suis fatigué. Il ne faut pas m'embrouiller dans beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je te réponds, là, c'est une grâce. Tu dois savoir que, toi, moi, je connais votre famille depuis quelques années maintenant. Toi, c'est quel homme, là, que tu m'as dit ? Cet homme, là, que moi, j'ai vu. Il va t'épouser, toi. Il a l'argent pour ça. Il a tout pour ça. Mais tu vas le tuer. Pas, toi, ton caractère. Le combat de ta famille, c'est une famille remplie d'inceste. C'est une famille qui a des batailles, mon frère, le genre de bataille où la femme se réveille bien le matin. Je ne parle pas d'elle, je parle de ses soeurs. Elle se revient bien le matin. Tout va bien avec son mari. Vers 13 heures, elle devient folle. Non, je ne parle pas de la folie. Non, je dis folie. Que vous devez l'attacher. Si vous ne l'attachez pas, elle va vous humiller dans le quartier. Et vers le soir, elle redevient bien. Et dans sa famille, dans la famille de la fille, toutes les tantes savent que c'est nous. C'est notre famille. Cette chose-là vient de chez nous. Ils ont des batailles compliquées. J'ai regardé la fille, je lui ai dit, si tu épouses cet homme, ma soeur, ne me mets pas dedans. Je te dis, moi je ne peux pas participer au meurtre. Je ne suis pas une tueuse en série. Mais oui, il y a les tueuses en série de plusieurs genres. Le mauvais conseil amène à la mort. Tu es un tueur. Je lui ai dit, ne me mets pas dedans. Oh mais maman, je voulais que tu bénis. Je dis, bénis quoi? Tu veux que je bénisse quelque chose, je vois que ça va chuter. Je dis, toi tu as besoin d'un homme qui prie. Ça veut dire, quand il vient dans ta vie, il va te sortir de ces trous-là. Toi, c'est l'exode que tu dois vivre. Ton mariage n'est pas un mariage, c'est l'exode. Mais vous voyez, dans la plupart des cas, vous banalisez les étoiles que vous rencontrez. Tu prends n'importe qui, tu te dis, c'est qui compte sur le mariage. Je veux vous dire, c'est pourquoi vous les hommes, vous les filles, vous tuez les enfants d'autrui. Un garçon, il était bien, tu l'as rencontré, il n'avait pas tout, mais il avait le minimum. Depuis qu'il t'a épousé, il a commencé à sécher. Et toi, tu commences à regarder, vous avez des combats chez vous, sorcière. Séchez-vous, on est en train de l'attaquer à cause de toi. connaît qui tu es, cherche l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Connaît qui tu es et cherche. Choisir la bonne étoile pour toute une vie, c'est essentiel. Sinon, ce qui va vous séparer, ce ne sont pas les gens, ce sont vos batailles qui vont vous séparer. Des fois, ma soeur, il faut avoir puté de toi-même. J'incite sur les femmes parce qu'elles sont émotionnelles. Mademoiselle, il faut avoir puté de ta vie. Quand un gars vient, ne sois pas pressé à te mettre l'anneau. Regarde les garçons, regarde ta famille. Calcule un peu ta maman. Calcule ton père. Calcule tes tantes. Pire encore, quand tu poses la question, j'ai combien de tantes ? Traduction. Est-ce que nous, on sait combien de tantes tu as ? Certaines ont disparu. Mais oui, c'est vrai, n'est-ce pas ? Il y a des familles comme ça où quand on pose la question, on dit, ah, celui-là, on ne sait pas, en 1986, il avait disparu jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu parler ? Il y a des choses. Oui, oui. Donc quand tu entres dans une famille, mon frère, il faut savoir où tu mets les pieds. Ma soeur, il faut savoir où tu mets les pieds. Toute étoile n'est pas à vivre pour la vie. Il y a des étoiles, elles ont besoin des hommes de prière. Pas des hommes qui mangent tous les jours. Elles ont besoin des femmes aussi de prière. Tu te mets avec lui au salon, vous êtes en paix, brusquement, de nulle part, une dispute surgit, la femme spirituelle regarde et dit, elle se tait. L'homme parle, parle, parle. À un moment donné, les démons même entrent là-bas et l'homme commence même à insulter. Mais tellement que toi, tu es spirituel, tu te tais, tu commences à le regarder. Tu comprends que, ici, il y a quelque chose qui est entré maintenant. Mais toi, comme tu es façon-façon, va te marier à un façon-façon. Parce que sinon, ce mariage ne durera pas. Il ne faut pas seulement se marier, prends une étoile qui va combattre avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une étoile qui peut te dire, non, chérie, ce n'est pas normal ce que tu vis ces derniers temps. On va jeûner. Mais toi, tu prends une étoile, quand vous allez vous disputer, laisse-moi, je pars d'abord, donne le nom d'un bar. Pourquoi vous faites semblant? Donne-le nom, maman. N6. N6. 6. 6. Les chiffres de l'homme, 6. 666. Et toi, tu vas boire là-bas. N6. Vous vous disputez et puis l'homme qui dit, je vais à N6. Et toi, si tu dis, va, moi aussi, je vais à N5. C'est légende. Vous faites quoi? Oh, mais il vaut mieux rentrer dans le monde. Mais en Dieu, le diable va blaguer avec vous. Il va vous rouler dans la farine. On choisit aussi le partenaire selon ses batailles. Oh, donne-moi un amène normal. Tu ne dois pas être là. Tu vas choisir quelqu'un quand tu lui dis, j'entre en retraite. en tout cas. Traduction, vous cherchez quoi? Donc son problème, c'est qu'il ne comprend pas le sacrifice qu'on fait pour Dieu. Parce que toi, tu as choisi le français. Toi, tu crois que le mariage, c'est le français? quand il te draguait là, il te disait, tu sais, tu sais, toi celui, tu sais là, tu sens ça bien. Il faut faire attention avec l'étoile que vous choisissez. Regarde un voisin, dis-lui, le mariage n'est pas un jeu. Choisis bien. Il y a des gens qui ont vécu des dégâts parce qu'ils avaient choisi la mauvaise étoile. Incapable de comprendre ses batailles, elle commence à lutter seule. Elle commence à pleurer seule. Elle monte à la montagne seule. Son mari n'est ni là, ni aujourd'hui, ni demain. Pourquoi? Il ne comprend rien de tout ce que tu fais. La Bible dit, lorsque c'est pour la prière d'un commun accord, vous pouvez vous entendre, évidemment, de ne pas vous toucher pendant un temps pour la prière. Parce que vous voulez prier. Une bataille, c'est des places de votre vie, des ménages. Toi, tu vas choisir une étoile qui ne comprend rien de ces choses. Pourquoi? Parce qu'en 2025 janvier, tu dois te marier. Nous autres ici, pendant que nous prions, nous avons d'autres types de défis. On dit, oh Seigneur, protège la famille, délivre la famille. Toi, ton défi, janvier. Je dois entrer là-bas, je dois entrer. Je dois placer mon autorité quelque part. Tu choisis quelqu'un, cette personne-là, quand il faut faire des sacrifices maintenant. tu lui dis, écoute, mon mari, là, il faut vraiment qu'on ne se touche pas. Tu as dit quoi? Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Traduction, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Ça veut dire, il ne conçoit même pas que tu peux te priver de ça pour raison des prières. Parce que vous avez des grands défis à rélever. Et puis un jour, tu viens me voir, je suis fatigué, tu vas rester là. Qui l'avait choisi? C'est toi. On t'a conseillé. Plusieurs pasteurs, tu entends partout, mais tu ne veux pas. Monsieur, oh, tu vas pleurer. Vous savez qu'il y a des familles où leur bataille spirituelle, c'est l'impolitesse. Ils ont un esprit, ce n'est pas simplement par éducation, ils ont un esprit d'impolitesse. Ça veut dire, personne n'arrive à supporter ces personnes-là. Toi, tu prends cette fille, tu mets chez toi, alors que tu n'arrives pas à vaincre certaines batailles. C'est qu'elle va t'amener et c'est qu'elle va affronter qu'il y a chez toi. Seul Dieu sait si ça va tenir. Choisis bien. Que Dieu te délivre du mal. Tous les célibataires, levez-moi la main droite, s'il vous plaît. Déclarer avec moi au nom de Jésus que je localise l'étoile essentielle. au nom d'eux. Prends ta part. Écrivons, s'il vous plaît. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Les hommes sont des astres dans des corps. Les hommes sont des astres dans les corps. Le corps que tu as n'est qu'une enveloppe. En réalité, l'homme, c'est l'esprit et cet esprit est un astre. Une étoile. Genèse 37, 9. Je veux seulement raconter l'histoire. Vous avez l'écriture là-bas si vous voulez lire. Joseph, lui, dans son rêve, au lieu de voir des humains, il dit j'ai vu des étoiles, la lune et le soleil. Ses frères étaient donc les étoiles. Sa maman, la lune, son père, le soleil. Pourquoi Dieu lui montre ça comme ça ? Parce qu'en réalité, les êtres humains sont des astres dans des corps. Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai regretté pourquoi. J'ai checké partout dans tous mes bureaux. Il n'y a pas mon livre L'intelligence des astres sinon je l'aurais distribué. J'explique beaucoup de choses sur les étoiles, sur la destinée des étoiles dans mon livre L'intelligence des astres qui est sorti il y a des années. Mais partout, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. On va voir comment reproduire ça. Apocalypse 22.16 Apocalypse 22.16 Apocalypse 22.16 C'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut lire si on a des bons yeux s'il vous plaît ? On y va. Une, deux, trois. S'il vous plaît, reprenons avec un peu de dynamisme. Une, deux, trois. Je suis. Moi, Jésus, j'en prie pour moi. Je suis. Je suis. On reprend. Je suis. Je suis le rejetant et la postérité de David. Alors, il ne dit pas je suis comme. Il n'a pas dit qu'il était semblable. Il a dit qu'il l'était. Il est l'étoile brillante du matin. Il n'est pas comme. C'est-à-dire donc c'est un astre. Le modèle, c'est lui. Jésus. Lui-même, il se fait appeler un astre. Je suis l'étoile. Je ne suis pas comme. Non, non. Je ne ressemble pas. Il dit moi-même, je suis l'étoile. Tu es une étoile. Ainsi, je t'ai toujours dit tu n'as pas d'étoile. Tu es une étoile. Non, étoile. Non, il n'y a pas d'étoile. Je suis une étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Une écriture dit donc on ressemble à Christ. Un Jean 4, 17. Un Jean 4, 17. Un Jean 4, 17. Cette écriture nous rappelle qu'on lui ressemble. Tel il est, tel nous sommes. Aussi, voilà, c'est ici que tu dois briller. Yes. C'est ici que tu dois manifester ta brillance. En tant qu'étoile, c'est ici que tu dois manifester ta brillance. Il y a trois types d'astres. Il y a trois types d'astres sur la terre. En tant qu'humain, tel que nous vivons sur terre, il y a trois types d'astres. Le premier type, les astres lumineux. Daniel 1, 9. Daniel 1, 9. Les astres lumineux. Daniel 1, 9 et Daniel 1, 19. Daniel 1, 19 jusqu'à 20. Nous allons lire Daniel 1, 19. Daniel 1, plutôt, 19 jusqu'à 20. Le premier verset, Daniel 1, 9. Deuxième verset, Daniel 1, 19 à 20. Nous lisons le deuxième verset. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Le vin, c'est ça qui est merveilleux, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait. OK. On reprend. On y va, s'il vous plaît. Une, deux, trois. Sur tous les objets de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il dit foi à tout magicien et astrologue qui était dans son royaume. Que ça tombe sur toi. Dix fois. Comment un sorcier peut entrer chez toi. Comment un sorcier peut être à l'aise dans ton salon. Il t'envoie le message, il dit, j'étais venu, j'étais jugé, j'étais vu, tu dormais. Il est qui ? Daniel était dix fois plus que Dieu te donne cette onction. Daniel était une étoile lumineuse. Il brillait. Dès qu'il est arrivé en Babylone, il a commencé à briller. C'est le type d'étoile qui brille dans toute sa saison. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et il ne brille pas seulement. Tout le monde remarque que c'est sa saison. Vous savez, il y a des gens, même si tu refuses, dans ta chambre, tu reconnais. qu'en ce moment, c'est sa saison. C'est ça, l'étoile lumineuse. Il brille. Personne n'arrive à l'enterrer parce qu'il est dix fois supérieur. Tu viens la nuit, il est fort. Tu viens avec les stylos, il te dépasse. Ça veut dire, en intelligence, il est top. Sagesse, top. Onction. Que Dieu t'accorde cette luminosité. Est-ce que quelqu'un m'entend ? En réalité, tous, nous avons été créés au départ avec cette luminosité. Mais dans le parcours, quelqu'un m'a dit le parcours. Dans le parcours, il y a eu trop de batailles. Il y a eu trop de choses qui ont créé des différences de luminosité. Daniel, dès qu'il est arrivé en Babylone, il s'est fait distinguer. On a remarqué que ce garçon était différent. C'est qui est choquant dix fois plus que tous les magiciens. Les magiciens, quand ils regardaient, ils disaient, il est jeune, mais il est costaud. Qu'on dise ça de toi quand tu passeras quelque part. Il est jeune, mais il est fort. C'est-à-dire, spirituellement, tu pèses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Sois tellement lourd que les sorciers soient incapables d'envoûter là où tu es. Ça tombe sur toi en nom de Jésus. Lorsque tu entres dans la maison, les sorciers n'arrivent plus à envoûter. Tu vas visiter une copine, les sorciers n'arrivent plus à envoûter. Les étoiles, les astres lumineux. Deuxième type d'astre, les astres obscurcis. Justement, c'est dont je parlais. Dans le parcours, certaines réalités, certaines batailles, ces astres ont été obscurcis. Les astres obscurcis, c'est le deux. Et dans le deux, il y a deux types d'astres obscurcis. Premier type d'astre obscurci, c'est le petit A donc. Les astres qui ont livré leurs âmes au diable. Ce sont des astres ténébreux. Les astres ténébreux ont livré eux-mêmes leurs âmes au diable. C'est le petit A, c'est le premier type. Ils sont obscurcis. Il peut avoir du succès sur terre, mais son âme est obscurcie, sa luminosité est obscurcie. Son enfer est assuré parce qu'il a vendu son âme au diable. J'aimerais que quelqu'un précise ceci dans son carnet. Le diable ne prend rien si on ne le lui donne. Le diable ne prend rien si on ne le lui donne. Le diable ne prend que ce que vous donnez d'une manière ou d'une autre. Le diable n'a pas la capacité de venir prendre sans que tu donnes. Même lorsque tu donnes accès au diable, justement, tu as donné accès. Voilà pourquoi il est entré et il a pris. le diable prend ce que tu as donné. Amen. Voilà pourquoi Ephésiens 4, 26 à 27, je vous ai déjà donné ce verset, Ephésiens 4, 26 à 27 dit ne laissez pas accès au diable. Donc, une âme, le diable ne peut prendre si on a donné. Il y a les âmes qui sont vendues au diable, eux-mêmes, ils ont dit je vais servir le diable toute ma vie, toi donne-moi la gloire, donne-moi le succès. Ce sont des âmes obscurcies. Petit B. Deuxième type d'âmes obscurcies, ceux qui sont victimes d'un grand dégré d'envoûtement et d'en sorcellement. Ceux qui sont victimes d'un grand dégré d'envoûtement et d'en sorcellement. Ceux qui sont victimes d'un grand dégré d'envoûtement et d'en sorcellement. Les astres obscurcies, le petit B. Ils sont victimes d'un grand dégré D'envoûtement et d'ensorcellement Ils sont dans la prison Qu'on appelle la prison des sortilèges On les a placés dans une prison Et on a lancé des sortilèges Pour qu'ils ne sortent jamais De cette prison Qu'ils y restent Les astres obscurcis C'est là que tu verras quelqu'un Il vit une vie bizarre Mais il n'y a que lui qui trouve cette vie normale Il vit une vie obscure Même les humains Autour de lui voient que Comment toi tu peux vivre une vie comme ça N'est-ce pas toi on a étudié ensemble Mais il n'y a que lui qui trouve Que sa vie avance normalement Prenons une écriture Marc 5 2 à 9 Marc 5 2 à 9 Marc 5 2 à 9 Par rapport au petit B J'avais dit Ce sont des âmes Des astres obscurcis Et ils sont victimes de quoi Envoûtement En sorcellement Sortilège Ils sont dans une prison Et la clé de la prison Ce n'est pas une clé physique Mais c'est un sortilège C'est-à-dire une malédiction Qu'il a emprisonné Vous allez prêcher comme vous voulez Mais lui va trouver sa vie Aide-moi à le dire Quand tu le dis Tu sors de quelque part Vous allez faire la délivrance Comme vous voulez Mais la personne là Quand elle vous regarde Elle trouve sa vie Que Dieu te délivre du mal Marc 2 Il y a Luc Le médecin Qui a écrit aussi cette histoire Matthieu a écrit Mais moi j'ai choisi Marc Pourquoi ? Parce que Marc donne Des très bons détails Et il définit bien les choses Pour une raison Marc n'a pas été Ça c'est pour la connaissance Marc n'a pas été Disciple de Jésus Marc n'a pas été Choisi par Jésus Marc s'est converti Après la résurrection du Christ Marc c'était le secrétaire de Pierre C'est Pierre au fait Qu'il a amené au Seigneur Donc Marc Lui à l'époque de Jésus Il ne faisait que suivre Jésus Avec beaucoup d'admiration Donc parmi les petits Qui étaient trop loin là Quand il apprend que Jésus est quelque part Lui il est là en train de suivre Il regarde Il a beaucoup d'admiration C'était son héros Mais il n'était pas parmi les disciples Il est devenu disciple Après la résurrection du Christ C'était le secrétaire de Pierre On peut voir quand il écrit La différence avec Matthieu et Luc Il écrit vraiment comme un secrétaire Il donne les détails Que les autres n'ont pas donné Il suit tous les détails Il dit On est arrivé quelque part À un endroit Appelé Gadara Et là il y avait un fou Mais ce fou là Personne n'arrivait à le tenir Personne n'arrivait à le maîtriser Ce fou Était habité Par un démon Et ce démon là Contrôlait le fou totalement La Bible dit Le fou vivait dans les sépulcres Il vit dans les sépulcres Il trouve que c'est sa maison Si tu lui demandes Tu vis où ? Il va dire sépulcre Pourquoi ? C'est ma maison Alors que toi tu sais que ce sont les sépulcres Quelqu'un qui est dans un envoûtement élevé Se comporte comme ça Ça veut dire Vous vous lui demandez Mais sœur Pourquoi jusqu'à cet âge Tu n'as même pas Fait quelques formations En entendant de Eh Non Moi Dans un bien bouillé Moi je suis bien comme ça Ça veut dire que Même quand vous voulez l'aider À améliorer sa vie Non non Elle est bien dans ce qu'elle est Tu viens Tu dis à un homme Mais pourquoi est-ce que toi et ta femme Il n'y a jamais de paix Sois un peu un bon chef Calme-toi Non 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 Moi c'est comme ça N'est-ce pas fils ? Traduction Nous allons continuer comme ça Ça veut dire Tu dis mais papa C'est que tu aimes là te détruis Tu vis dans les sépulcres Tu as une condition Que tout le monde ne trouve pas normale Mais toi-même Tu es bien Tu donnes même des justifications Pour ta condition Laisse-moi te donner un conseil gratuit Par rapport à l'envoûtement Parce que la vérité aussi Avec l'envoûtement c'est quoi ? Quand quelqu'un comprend C'est qu'il n'est plus envoûté Donc un envoûté en réalité maman Tu sais pourquoi on prêche ? Parce qu'on croit en la puissance de Jésus Mais en réalité Un envoûté tu ne peux pas le prêcher Parce que tant que quelqu'un est envoûté Ça veut dire que tout ce que tu dis Ça n'entre pas Des fois même tu prêches Tu l'énerves Il sent une colère dans son cœur Il dit Lui croit que c'est naturel Alors que c'est l'envoûtement Quand quelqu'un est sous l'envoûtement Il ne peut pas reconnaître ses erreurs Voilà pourquoi je donne toujours un conseil gratuit Quand tu fais Quand tu aides quelqu'un A reconnaître ses erreurs Tu sens un mur La personne ne veut pas N'insiste pas Arrête de lui parler Parle à Dieu de lui Ça peut être un envoûtement N'ébanalisez pas l'envoûtement C'est pas parce qu'on a beaucoup parlé d'envoûtement Sur Kinshasa Qu'il faut trouver que Bon Non C'est une réalité terrible Et beaucoup de gens sont dessus Tu es dans des sépulcres On te donne des conseils Mais tu ne vois pas que c'est que tu es là Ce sont des sépulcres Tu donnes des raisons Non je suis ici parce que les démons m'amènent ici Et voici quelque chose que Luc a dit maintenant En tant que médecin Lui il a donné certains détails Luc dit C'est fou là De Gadara Même quand on l'enchaînait Il arrivait à s'échapper Viens mon fils je vais vous montrer quelque chose Et voici ce que ce fou faisait Luc dit Les démons Que quelqu'un me dise les démons Les démons avaient pour habitude De prendre cet homme fou là Et de l'amener dans les déserts Et la Bible précise Luc dit On l'a mené dans plusieurs déserts Aujourd'hui il est dans ce désert Demain il est là-bas Mais qui l'amène ? Des fois tu acceptes certaines choses dans ta vie Ce n'est pas toi Mais tu trouves normal Que tu sois là On te demande Mais pourquoi tu vis comme ça Avec tel, avec tel Pourquoi tu vis à tel endroit ? Non, non Moi je suis bien ici Alors que ce qui t'amène à vivre cette vie là Ce sont des démons Tu es sous un envoûtement Je vais te choquer La personne La plus envoûtable C'est la personne Qui Ne croit pas En l'envoûtement C'est celle-là la plus envoûtable La force du diable Bon, on va dire l'une L'une des forces du diable C'est de vous faire croire Qu'il n'est pas là Tant que vous êtes sûr Que le diable n'est pas là Vous allez vous diriger Vers d'autres pistes Alors qu'en vous dirigeant Vers d'autres pistes Vous êtes en train de faire Fausse piste Fausse route Attention avec ce que tu crois Voilà pourquoi la Bible dit La foi vient de ce qu'on entend Attention avec ce dont tu crois L'envoûtement t'amène à vivre une vie Lorsque deux, trois personnes déjà te disent Cette chose n'est pas normale Arrête-toi un peu Que quelqu'un dise bannis l'orgueil Que quelqu'un d'autre dise bannis l'orgueil Un voisin a dit à l'autre Bannis l'orgueil Fais ici, il faut bannir l'orgueil Lorsque deux, trois personnes te disent Mais attends, est-ce que tu ne vois pas que A ton âge Ton concubinage est maintenant Digne d'un salaire Ça veut dire Toi tu as sauté l'étape du diplôme Du concubinage Toi maintenant Il faut vraiment que cet homme te paye Parce que tu as duré avec lui Même les femmes mariées Ne restent pas comme ça Tu es dans le concubinage C'est pas ton Une fois pendant que je faisais Des émissions ici Je crois que ces familles Ces mariages en danger Une dame pose la question Imaginez-vous Pasteur Moi je suis en concubinage Maintenant S'il me quitte On fait comment maintenant Pour tout ce qu'on a bâti Donc en dehors d'être en concubinage Tu dois avoir un diplôme Du bodéisme Ça veut dire quoi On ne bâtit pas avec un copain Parce que le copain a le droit de partir Je vais le dire en lingala Si je n'arrive pas à l'héritier Tu vas m'aider Frère, ma soeur Baka naka kopé singate Hein ? J'ai bien dit ? Non Le mariage maman On appelle ça alliance Vous savez ce que ça veut dire ? C'est une corde L'alliance est semblable à une corde Quelque chose qui te retient Voilà pourquoi il n'a pas le droit De coucher avec une autre femme Même si vous le monde d'aujourd'hui Vous avez normalisé Elle n'a pas le droit De coucher avec un autre homme Quand elle est mariée Parce que l'alliance est une corde Que tu le veux ou pas Mais le copain N'est pas en alliance avec toi Il peut partir D'ailleurs je dis Copain, pars ! Pars ! Si tu m'entends même en direct Copain, pars ! Prends l'onction du départ Prends l'onction On ne bâtit pas avec un copain À tout moment S'il veut partir Rien ne le lit Tu vas l'acquiser chez le diable Le diable dira Fais un peu c'est Dieu Parce que moi Ce n'est pas moi qui ai fait les principes Mais Dieu aussi dira Il n'y a rien qu'il te doit Il ne te doit Zéro, zéro Toi qui veux vivre avec le copain Mets bien tes pieds là-dedans Mets tes pieds Le concubinage Ce n'est pas le mariage C'est rien du tout Concubin veut dire Je vis avec quelqu'un Avec qui on ne s'est pas marié Il n'y a rien du tout Il n'y a rien Mais comme vous colis Traduction C'est trop de travail Comme vous avez grandi Vous avez vieilli Tu es devenu une maman Sans être maman Tu es devenu papa Sans être papa Alors vous vous dites En tout cas c'est ridicule Qu'on s'arrête sur Ngouma Qu'on nous appelle copain Tozoamo appartement Qu'on prenne l'appartement C'est concubinage Le jour où il part Moi j'acclame Parce que c'est une délivrance D'abord pour toi Tu vivais dans les péchés Dieu vous a délivré Oh non J'ai investi Tu as investi où ? Tu as déjà vu Une personne intelligente Aller investir Dans la maison d'autrui Tu achètes les chaises Tu amènes ça Chez le pasteur Joël Tu achètes la télé Tu amènes ça Chez le pasteur Joël Ma soeur Si ça rentre chez moi Ça ne sort plus Tu vas chercher l'argent D'un autre Ma soeur Fais attention Des fois Ce que tu trouves normal Il y a des épaises ténèbres Un envoûtement A haut niveau On t'a mis dedans On t'a noyé dedans N'oubliez jamais Que lorsque l'homme Est dans le mal L'être humain Quand l'être humain Est dans le mal Le diable lui donne Toujours Des bonnes raisons Pour rester là Quand les gens viendront Oh là là Toute l'intelligence Que Dieu t'a donnée Tu vas sortir ça Pour justifier ton état Pour justifier ta condition Non mais vous ne comprenez pas C'est parce que Le français ne change rien A l'envoûtement Tu parles un français Là tu t'es justifié On a entendu Mais l'envoûtement reste L'envoûtement Tu dois sortir de là Un être humain N'a pas été appelé A vivre dans les sépulcres Ainsi Jésus a libéré le fou Pour qu'il sorte du sépulcre Que l'envoûtement Peu importe son origine Se brise au nom de Jésus Il y a des personnes Tellement méchantes sur terre Quand ils te regardent Mettre au monde Ils disent Pourquoi il a des enfants Beaux comme ça Pourquoi il a Et là où il a Des enfants intelligents Comme ça Il commence à ensorceller Tes enfants Envoûter tes enfants Tu constates tellement Que l'enfant Qui était docile Et devient bizarre Ne veut écouter personne Ne normalise pas tout De toutes les manières Moi j'ai une dévise C'est un conseil Il est à prendre Ou à laisser Ce n'est pas la Bible Voici ma dévise Tout ce qui n'est pas normal Tout ce qui n'est pas bon Je ne l'accepte pas Je ne l'accepte pas Peu importe Ce qu'on va me présenter Je ne l'accepte pas Je refuse jusqu'à ce que la chose Trouve de l'espace Sauf sur mon couloir Que Dieu te donne la victoire Ce qui n'est pas normal Doit se briser Les sortilèges J'ai expliqué Le désert N'est-ce pas La prison Dont la clé Est un sortilège Donc vous verrez Que vous êtes dans une condition Où On a lancé une parole Et cette parole Dit par exemple Elle ne va pas Rester avec un seul homme Elle ne va jamais Rester avec un homme Pour penser au mariage Tu vas rencontrer des hommes Bien Mais tu n'en veux toujours pas J'ai rencontré des femmes Comme ça dans ma vie Les bonnes personnes Tu vois comme des fois Peut-être que tu es là Je ne sais pas Tu prie Tu dis Seigneur Donne-moi un bon mariage Mais moi j'ai rencontré des femmes Qui Les hommes viennent Pas pour des aventures Mais elles refusent tous les hommes Elles n'en veulent pas Pas parce qu'elles ne veulent pas se marier Elles attend Qui on ne sait pas Elle est sous l'envoûtement Un homme bien va venir Il dit Mais pourquoi tu ne veux pas Non Non je ne veux pas Je ne le sens pas vraiment Il y a une femme Une fois Qui me disait Non je ne veux pas celui-ci Moi je lui ai dit Celui-là C'est un gars bien Il y a peut-être 17 ans de cela Je dis Celui-là c'est un gars bien Moi je trouve qu'il est bien Celui que tu m'as présenté Quand j'ai checké aussi spirituellement Je vois qu'il est bien Non non pasteur Non 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 Pasteur Donc Il faut vraiment beaucoup Il faut le don De l'esprit De la tempérance Quand tu es pasteur Beaucoup de tempérance Des fois mon mari me regarde Il me dit Toi Toi vraiment C'est quel pasteur Que tu es Je suis pasteur C'est vraiment comme ça Non 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 Des fois Tu regardes quelqu'un Tu dis Que je fasse quoi cette personne Dieu lui dit Mais pourquoi tu ne veux pas De cet homme Bon La raison maintenant Tu vas comprendre Pourquoi il y a des gens Même dans le bureau Le pasteur Joël Les chasse Non tu vas comprendre Pourquoi tu ne veux pas de cet homme Si c'est le quatrième Ou le cinquième Je ne sais même plus A l'époque Qui venait Et puis ce genre de femme aussi Elle a la grâce La faveur du mariage Les hommes la suivent comme ça Comme des mouches Pour l'épouser Pas les mariés C'est libataire Ils sont là Vraiment Je t'aime Je te veux Tu regardes la femme Tu lui dis Mais non Toi tu ne veux pas de cet homme La pour moi Oh Malie Malie Traduction Froid Mais là Vous même Dites-moi Ça veut dire quoi Je regarde Je dis Mais qu'est-ce que ça veut dire Non maman Moi je n'aime pas les hommes Mous comme ça Maman Tu lui parles Il est seulement là Il dit seulement Oui Oui Je dis Donc toi tu veux Un agressif Non maman Un peu Un Les hommes Vous avez entendu Changer de niveau Entrer dans la chambre Chaleur Incroyable Je dis Donc toi tu ne veux pas Du tout froid Oui Moi je ne saurais pas Pasteur s'il vous plaît Priez pour moi Qui moi Ma prière On est que je puisse Même envoyer le feu C'est le sorcier de ma famille Que moi je prie pour toi Alors qu'un homme correct Vient parce qu'il est froid Je dis Mais est-ce que tu connais le mariage C'est parce que tu ne connais pas C'est que c'est Que tu as des critères Comme ça Qui n'ont ni tête Ni queue Mais vous voyez Cette femme là L'un de mes fils Qui est pasteur S'était mis à prier Avec elle Ils ont commencé A faire des séances Des prières Et plus tard Qu'est-ce qu'on a découvert Elle était sous un envoûtement Un envoûtement Venant de sa famille maternelle Pour qu'elle ne s'est marie Pas un seul homme Qu'elle soit là Qu'elle soit là Qu'elle change Qu'elle change Et que ça continue C'était son envoûtement Attention avec tout ce qui vous place Dans un état anormal Que Jésus te donne la victoire Écris avec moi Et nous allons prier Il ne sert à rien de toucher de l'argent Sans être dans la volonté de Dieu Parce que beaucoup de gens Quand ils touchent de l'argent Quand ils réussissent financièrement Ces personnes pensent Que à ce niveau là L'envoûtement est impossible Il est possible que le diable Ou même les sorciers Les démons T'envoûtent Alors que financièrement Tu évolues Ça c'est l'une des stratégies aussi Tu évolues financièrement Tu touches des montants Que la plupart des membres De ta famille ne touchent pas Mais tu es sous un envoûtement Pour que l'essentiel De ta vie n'arrive pas Lorsque le diable permet Qu'un domaine de ta vie fonctionne C'est pour te garder Dans l'ignorance Te garder dans la prison J'ai dit à quelqu'un Réussir financièrement Sans avoir le cœur de Dieu C'est payer l'enfer Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est cet argent là Qui va t'amener en enfer On ne dit pas que l'argent est mauvais Non Ça veut dire Le fait que tu touches l'argent Et que tu ne sois pas Dans la volonté de Dieu Les dégâts que tu feras Avec l'argent Tu vas payer ton enfer toi-même Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dis à un voisin Réussir dans un domaine Ne doit pas te tromper Tu peux réussir dans un domaine Et être envoûté dans un autre Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Ça peut marcher Dans un domaine Mais dans un autre Tu es sous un envoûtement Ça doit se briser au nom de Jésus Aide-moi à dire à quatre personnes Cet envoûtement là doit tomber Que ça soit quatre Ça va nous aider Est-ce que tu lui as communiqué ? Alors maintenant Tiens-toi debout On va prier On va envoyer le dégré De puissance pour ce soir Lève ta main droite S'il te plaît De là où tu es Je commence avec Ceux qui sont rapides Au nom de Jésus-Christ Avec autorité s'il vous plaît Tu es un soldat Au nom de Jésus-Christ Je viens repousser Toute menace Sorcellérique Diabolique Dans ma vie Le jour La nuit Au nom de Jésus Démons Je te chasse Sors Va-t'en Au nom de Jésus Commence à le chasser Fais déménager Le démon Qui vient te menacer Dans tes rêves Te menacer La journée Te menacer La nuit Rabah Shekayaba Robah Seyama Je ne t'entends pas Chasse l'esprit impur Ce n'est pas L'intercession C'est un moment D'autorité Use de ton autorité Ordonne et déclare Shabayabayaba Shabayabayaba Yamarabasa Yimarebayaba Yimashaya Merci Saint-Esprit S'il te plaît Lève ta main droite Je voudrais avoir autour de moi Des personnes Qui usent leur autorité Tu dois savoir Que tu es enfant des dieux Et tu crois en ce que tu es Déclare avec moi Au nom de Jésus Esprit impur Qui me menace De mort De destruction Le jour La nuit Maintenant J'ordonne Au nom de Jésus Sors 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 de ma maison Sors de ma famille Sors Sors de mon église J'envoie le feu Sors Shababababababa Shabababababa Tu ne vaincra pas Tu ne vaincra pas Tu ne vaincra pas Tu ne vaincra pas Tu ne vaincras pas Esprit impur Déménage Je te chasse Aujourd'hui Robobobosé Robobobobosé Robobobobosé Je te chasse Faya Faya Utilise ton autorité Utilise ton autorité Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sors Marabababababababa I merebababosé Merci Jésus Chalom bien aimé Dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Abonnez-vous et partagez Pour porter l'évangile De Jésus Christ aux nations Car il y aura plus de joie Dans le ciel Pour un seul pécheur Qui se repend Merci de faire partie De notre famille Ounderful Jésus Christ – Sous-titrage FR 2021